Apporte ces bouquets que tu m'avais cueillis, ces roses, ces œillets, ce jasmin et ces lisses. Attache une couronne alentour de ma tête. Gagnons ce jour ici, trempons notre trépas. Peut-être que demain, nous ne reboirons pas. Bonsoir et bienvenue ici, à quelques kilomètres de Vendôme, au manoir de la Poçonnière, la maison natale de Pierre de Ronsard, le poète. De Ronsard, nous ne connaissons finalement qu'un seul verre. Mignonne, allons voir si la rose. Et de Ronsard lui-même, quasiment rien. Alors commençons par les fondamentaux. La guide des lieux, Valérie Martel, nous pousse les portes du manoir de la Poçonnière. Bienvenue au manoir de la Poçonnière, la maison natale du poète Pierre de Ronsard. Nous sommes ici dans la grande salle, la pièce principale. Et cette cheminée monumentale abondamment sculptée vous raconte qui était le père de Pierre de Ronsard, Loïs, de son prénom, qui a travaillé pour le roi François Ier. On aperçoit d'ailleurs en hauteur le semis de fleurs de lys et le blason royal. Pour bien montrer son allégeance au roi en dessous, le blason de la famille, qui demande une petite explication. Ce blason est orné de trois rosses, c'est le nom des poissons. A l'origine, cette famille s'appelait Rossard. Petit à petit, le nom va évoluer, Roussard, puis Ronsard, le père du poète portant ce nouveau nom. Il fait sculpter ce que l'on aperçoit en dessous de l'inscription, des armes parlantes, un rébus sculpté, des ronces, les arbustes avec les petites fleurs, et en bas, des flammes, des ronces dans le feu, des ronces ardentes. Voici comment on présente ce nom de Ronsard. Loïs écrivait lui-même de la poésie. Mais il est dit également que Loïs, lorsqu'il s'est aperçu que Pierre, enfant, commençait à écrire de la poésie, lui a dit « Arrête, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. » Nous sommes ici, ça se voit, dans une des pièces troglodytiques qui correspondent au commun, en fin de compte, du manoir de la Poçonnière. Et voici un des endroits où Pierre de Ronsard, enfant, il avait une dizaine d'années, adorait jouer. Oui, et bien évidemment, ça lui est resté en mémoire, puisque beaucoup, beaucoup plus tard, il écrira ces quelques vers « Je n'avais pas douze ans, qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculés, dans les antres, secrets de frayeurs tout couverts, sans avoir soin de rien, je composais des vers. » Donc on voit que la nature environnante, que ce soit les pièces troglodytiques au même titre que la forêt de Gatine, qui est juste au-dessus, l'a considérablement inspiré lorsqu'il était jeune. Et d'ailleurs, il publiera un recueil de poésie, le premier, les Odes, où on peut lire la majorité des poèmes chantant toute cette nature vendomoise. Alors merci Valérie Martel pour cette visite du manoir de la Poçonnière. On comprend mieux ainsi finalement à la fois l'individu et puis la psychologie de l'individu, de ce Pierre de Ronsard qui naît ici et qui grandit jusqu'à l'âge de douze ans et ce fameux départ. On est dans les jardins. Alors les jardins, évidemment, n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Mais quel est le lien finalement indéfectible entre Pierre de Ronsard et ce vendomoie dans cette partie du XVIe siècle ? Je vais vous dire une chose toute simple. Alors vous savez probablement qu'il est enterré au prioré de Saint-Côme, qui est à la Riche, à côté de Tours. Or, quand il était beaucoup plus jeune, il nous explique qu'il veut être enterré tout près d'ici. À vol d'oiseaux, c'est en face de la Poçonnière. C'est à la sortie du village, l'île verte. Alors il n'a jamais pu être enterré sur cette île puisque son frère aîné a revendu cette petite terre. Mais ça montre à quel point il est extrêmement attaché à ces lieux. Même si le manoir de la Poçonnière ne lui appartient pas, il veut être enterré pratiquement en face. L'aspect de Pierre de Ronsard qui m'a beaucoup émue, c'est ce dont on parle pratiquement depuis tout à l'heure, c'est son lien avec la nature. Et quand il écrit « Puis du livre ennuyé, je regardais les fleurs, feuilles, tiges, rameaux, espèces et couleurs et l'entrecoupement de leurs formes diverses, peintes de cent façons jaunes, rouges et perses, ne me pouvant saouler ainsi qu'en un tableau d'admirer la nature et ce qu'elle a de beau. » Merci beaucoup Valérie Martel. On quitte Ronsard. À regret, je vous le dis. Et demain, nous irons dans le Berry et nous parlerons d'un monument, il faut le dire, de la littérature française, le Grand Môle d'Alain Fournier.